Le tirage d'objets divers dans une urne Intéressons-nous une nouvelle fois au tirage d'objets divers dans une urne. Ici, 8 objets, numérotés, de formes et de couleurs variées, sont tirés aléatoirement. Les 8 issus de cette expérience correspondent à 8 événements élémentaires. On représente ces résultats sous la forme d'un arbre. On devine de manière intuitive qu'on a autant de chances de tirer chaque objet. Chaque événement élémentaire a donc une probabilité d'une chance sur 8. On dit alors que l'expérience aléatoire est équiprobable. Nous allons regrouper les branches en fonction du caractère observé. Par exemple, observons le chiffre sur chaque objet. Il y a 2 branches sur 8 dont les tirages portent le numéro 2, et 6 branches sur 8 pour le numéro 1. La probabilité d'obtenir un 2 est donc de 2 fois 1 huitième, c'est-à-dire 2 huitièmes, et celle d'obtenir 1 est de 6 huitièmes. De la même manière, on peut observer la couleur des objets. La probabilité de tirer un objet jaune est alors de 2 huitièmes, celle de tirer un objet vert de 3 huitièmes, et celle de tirer un objet rouge de 3 huitièmes également. Les arbres obtenus, accompagnés de la probabilité de chaque événement, sont des arbres pondérés. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501